Bonjour monsieur madame, on va faire un plan traditionnel avec le pain et la soumoule fine et le thym. C'est du pain sec. On râpe le pain comme ça. C'est un plan traditionnel et il est bon pour la santé. Les gens qui ont mal le respiratoire, il est bien ce plan. On va préparer. On va prendre le pain sec pour les petits puis maintenant je prends la semoule fine, très fine, je prends du long sur le pain comme ça et un peu de semoule fine et j'ai fait avec mes doigts comme ça. Je mélange. Cette préparation est comme le couscous. J'ai fait avec mes doigts comme ça. Je prends un coup de l'eau. J'ai fait avec mes doigts comme ça. Je mets un peu de semoule fine et j'ai fait cette préparation. plusieurs fois avec un peu d'eau et un peu de semoule fine. cette recette, elle a une histoire. Ce plan traditionnel, elle a une histoire. Une femme, elle était au beau lieu qu'elle a habite. elle a des enfants. Elle n'a pas trouvé à manger à ses enfants. Elle n'a pas de couscous. Elle n'a pas rien du tout que de pain et de du pain. Ces enfants. Ces enfants jouent tous les jours en neige parce qu'elle habite au beau lieu dans les montagnes. Elle prend le pain et le thym. Elle fait cette recette comme le couscous. Les enfants. Ces enfants, ils trouxent et ils sont malades. Qu'elle fait ? Elle fait cette plat. Le matin, les enfants sont bien. Commençons bien. Elle dit. Oh, ce plat. Le plat traditionnel. Le boule-boule. Elle fait un nom pour son plat. Elle dit. Le boule-boule. Le thym, parce que du thym. Le thym, quand ils mangent ses enfants, il est bien pour la santé. C'est une histoire de ceux-là. Maintenant, je prends comme ça le pain. Maintenant, je prends le pain. Je fais comme ça. Je prends l'autre. Ce sont les moyens par rapport à l'autre. Je fais la même chose comme l'autre. Pas celle-là. Je prends l'autre comme ça. Je fais la même méthode comme ça. Je prends un peu de l'eau. Je fais avec le deuxième. Je mélange le tout. Ensemble. Maintenant, je prends le thym. Comme ça. Je fais comme ça. Le thym. Regardez. Cette table-là, elle est bien pour le sortir. Et puis, je perce le thym. Puis, je mélange. Et puis, je mélange. Comme ça. Je prends un peu d'huile. Je fais comme ça. Et je fais cuire à la vapeur. un peu d'huile dans deux boules boules comme ça je prends comme ça j'ai cuir à l'avateur la première fois puis la deuxième fois regardez elle est cuit maintenant qu'est ce que j'ai fait maintenant je fais la préparation comme le couscous je prends un peu du sel et du huile une cuillère comme ça je fais comme ça comme ça cette préparation comme le couscous la couleur regardez la couleur c'est du thym comme ça je prends un peu de l'eau je verse un peu de l'eau comme ça puis je verse la deuxième fois le thym c'est la dernière préparation par cuisson de l'eau tout le boule il est très bon pour la santé comme ça je laisse 15 à 20 minutes puis je vais faire cuire la deuxième fois à l'avateur regardez regardez-le essayez-le il est très bon pour la santé pour les grands pour les petits qui ont des problèmes asthmatiques ou respiratoires elle est très très bon maintenant c'est la deuxième cuisson je prends ça et le cuire à la vapeur regardez-le je fais comme ça puis maintenant je vais cuire la deuxième fois à la vapeur c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois à la vapeur maintenant notre bouboule est prête je prends les morceaux de beurre Maintenant, on décore notre plat depuis le boule, on fait comme ça, comme ça. On prend du sucre et de glace, on décorait avec du sucre et de glace comme ça et le décor, notre plat. On fait maintenant plan ça, on regarde notre plat, comment il est beau. Il est beau et bien pour la santé. Et on prend avec lui du ben, ce plat, il mange avec du ben, donc en matière de potière, comme ça. N'hésitez pas de faire un like pour la vidéo et abonnez-vous dans notre chaîne Cookie Kitchen. Merci. Merci. Merci.